Alhamdulillah wa salat wa salam ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hayyakoum Allah wa bayyakoum. Une soeur récemment m'a écrit, elle m'a posé cette question. Est-ce que le baby shower est autorisé ? Donc j'ai dû aller plus ou moins vérifier ce terme. Qu'est-ce que ça signifiait ? Baby shower. Donc j'ai plus ou moins, on va dire, compris que c'était en relation avec une nouvelle naissance. Donc baby shower, c'est un concept qui est venu des États-Unis et qui est propagé aujourd'hui en France. Et au sein de la communauté musulmane, c'est qu'une dame qui va avoir bientôt un enfant, avant la naissance de cet enfant-là, elle va inviter ses copines à partir du sixième mois, dans un premier temps pour découvrir peut-être le sexe de cet enfant-là, et elle va inviter ses copines au septième ou huitième mois. Elles vont se rejoindre chez elles et elles vont tout simplement partager un bon moment. Et il va y avoir un moment de conseil et un moment aussi où on va s'échanger des cadeaux. Donc c'est le terme shower, une douche de cadeaux. Donc ceci, est-ce que c'est en conformité avec la sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce que cela est muharram ? Est-ce que cela est permis ? Est-ce que cela est une bid'a ? Pour être honnête avec vous, lorsque j'ai vérifié les avis des différents savants, ce que j'ai pu constater, c'est que 80% des savants nous disent que cela n'est pas autorisé, cela est déconseillé. Et vous avez une petite partie de savants qui disent que cela, en réalité, fait partie des choses permises. En réalité, ce qu'il va falloir analyser, c'est cet acte-là. Est-ce que cet acte-là est en contradiction avec la sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam ? Ou plutôt, est-ce que cet acte-là vient quelque part bousculer la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Si on dit que cela est une innovation de façon dogmatique, ce serait une erreur. Parce que cela n'a aucune, on va dire, incidence sur l'aqidah du musulman ou de la musulmane. Mais en revanche, le problème, c'est que cela vient, comme je vous dis, bousculer la sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car dans notre religion, nous avons ce qu'on appelle le fiqh, fiqh al-ibadat, et fiqh al-mu'amalat. L'ibadat, c'est ce qui sera lié de façon spécifique aux adorations. Donc là, on n'est pas dans l'adoration, mais on est dans le fiqh al-mu'amalat, c'est-à-dire les interactions. Et lorsque nous étudions le fiqh al-mu'amalat, nous comprenons que le musulman, il lui est autorisé de célébrer, de se féliciter dans certains moments. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a instauré pour nous une sunnah, qui est la haqiqa. Cette haqiqa, elle se fait avant ou après ? Elle se fait après, après la naissance de cet enfant, le septième jour, le quatorzième jour, le vingtième jour, ou même ça peut se faire deux, trois mois plus tard. Durant cette période-là, le septième jour, par exemple, ou le quatorzième jour, les parents vont célébrer la naissance de cet enfant, en invitant des membres de la famille ou des personnes proches, et vont égorger un ou deux moutons. Parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous allons donner priorité à cette « baby shower » et indirectement, on va commencer à délaisser la haqiqa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants qui ont interdit le « baby shower », ils nous ont dit que tout simplement aussi, cela fait partie des actes dans lesquels nous essayons de ressembler à une tradition qui ne fait pas partie des traditions musulmanes. Donc, le fait de vouloir ressembler, le fait de vouloir imiter certaines traditions, et si ces traditions ont un léger impact, comme je vous ai mentionné précédemment, dans la culture du musulman, ces traditions-là, elles doivent être délaissées. Car, comme je vous ai expliqué précédemment, cela viendra réduire, diminuer l'importance de la sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on fait un petit peu preuve de logique, qu'est-ce que nous comprenons ? C'est que, si en fait, on vient célébrer la naissance d'un enfant, alors qu'il n'est même pas encore né, entre guillemets, cela est en contradiction avec la raison, avec l'aql. Pourquoi ? Car cela peut te porter l'ayn. J'ai déjà entendu des sœurs qui sont pleines de ça. Je dis, j'aurais jamais dû faire cette baby shower, parce que, en fait, quand j'ai célébré, entre guillemets, la venue de cet enfant, alors qu'il y a eu des complications, ou bien est-ce qu'il est décédé ? Et cela m'a causé beaucoup plus de tort au fond de moi. Donc, ce que nous devons faire, c'est de se cramponner, de s'attacher à la sunnah du messager, sallallahu alayhi wa sallam. S'achari à la sunnah du le mon, et foreign merci, onロah, qu'il y épreuvre. Sous-titrage FR ?